Bonjour c'est ExaFoot, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour me soutenir commençons. PSG, Marco Verratti arrive à Doha c'est une longue page d'une dizaine d'années qui s'apprête à se fermer. Marco Verratti n'appartiendra bientôt plus au Paris Saint-Germain, mais à Al Arabi. Le milieu de terrain italien, pas dans les plans de Luis Enrique, devrait s'engager dans les prochains jours officiellement dans sa nouvelle équipe. Et pour pause, Marco Verratti est en approche de Doha, où il y est attendu ce lundi, d'après l'équipe. L'ancien joueur de Pescara doit également passer sa visite médicale mardi, afin de boucler de manière définitive son transfert chez le club qatarien. Pendant ce temps, le doute plane sur Julian Draxler, pas certain de quitter la capitale à cause de problèmes familiaux. Al Arabi, les premiers mots de Marco Verratti, le transfert de Marco Verratti à Al Arabi se finalise. Le milieu de terrain italien, pas dans les plans de Luis Enrique, est sur le point de quitter le Paris Saint-Germain et poursuivre sa carrière au Qatar. Le joueur de 30 ans est arrivé dans la capitale Qatari dans la nuit de lundi à mardi pour s'engager avec Al Arabi. Il doit passer sa visite médicale au centre Aspetard avant de paraffer son contrat. Alors que son transfert n'est pas encore officiel, Marco Verratti s'est d'orce et déjà exprimé au micro des médias locaux. « Je suis très content, j'ai hâte de commencer cette saison », a-t-il déclaré à Alcasse TV Sport lors de son arrivée à l'aéroport de Doha. « J'espère qu'on va faire une belle saison, qu'on va avoir beaucoup d'envie. J'ai hâte de tout découvrir, le stade, les supporters, le club, mes coéquipiers, le coach. » Il n'y a plus qu'à patienter pour l'officialisation. L'Europe sous le choc après les révélations de dopage de Paul Pogba, la mine Yamal affole l'Espagne le cas de dopage de Paul Pogba. Paul Pogba fait les gros titres. Le français a été contrôlé positif à la testostérone lors du premier match de la saison. Il a été suspendu à titre conservatoire, en attendant une contre-analyse. Comme le rapporte la Gazeta dello Sport, la pioche risque jusqu'à 4 ans de suspension. Le cauchemar de Pogba, résume ainsi le journal au papiero sur sa couverture. La nouvelle est également en une du Corriere dello Sport, cette fois le quotidien n'y va pas par 4 chemins et affirme c'est du dopage. Alors que du côté de Tuto Sport, on rapporte les déclarations de l'agent de Pogba, Rafa Lapimenta, qui affirme qu'il n'a jamais voulu enfreindre les règles. Le quotidien explique aussi que la Juventus attend une contre-analyse, mais qu'elle reste confiante et assure avoir agi dans les règles pour le rétablissement de son joueur. A noter que selon la Gazeta dello Sport, la Juve a le droit de suspendre le salaire du joueur impliqué dans une affaire de dopage et qu'elle pourrait même demander la résiliation de son contrat, en cas d'implication volontaire. Le français est en couverture de nombreux journaux, notamment en Angleterre, à l'image du Times ou du Daily Telegraph. Et c'est également le cas dans l'Hexagone avec l'équipe qui évoque aussi Paul Pogba sur sa une. Pogba au plus bas, résume le média sportif. Les derniers mois de Paul Pogba ont été très difficiles et ça risque de continuer pour lui. Yamal enflamme l'Espagne en Espagne, la rera joue ce mardi soir face à Chypre. Et ce match pourrait bien être le premier pour la mine Yamal, en tant que titulaire de la sélection. En tout cas, c'est qui est annoncé par Marca mais aussi par d'autres journaux comme Mundo Deportivo. Le jeune Yamal est désormais un des joueurs à suivre, lui qui est devenu face à la Géorgie le plus jeune joueur de l'histoire à porter le maillot de la sélection espagnole. C'est également ce que rapporte Sport ce mardi, qui ajoute qu'il s'agit là d'une nouvelle occasion de briller, pour le nouveau joyau du football ibérique. Réponse ce soir. Victoire historique du Portugal Démonstration de la Séléça au face au Luxembourg ce lundi. Une victoire 9 à 0, qui reste dans l'histoire, comme le résume record ce mardi. Trois Lusitaniens en ont profité pour inscrire chacun un doublé avec Gonzalo Ramos, Diogo Gota et Gonzalo Inacio. Pour l'instant, c'est un parcours parfait pour Cristiano Ronaldo et les siens. En effet, il se retrouve en tête du groupe J de ses éliminatoires pour l'Euro 2024 avec 6 victoires en 6 rencontres et 18 points, soit le meilleur total possible. Il s'agit au passage de la plus large victoire de l'histoire du Portugal comme le rappelle record sur sa couverture. Oui, c'est un jeu difficile. Nous essayons de notre mieux. Nous nous sentons bien sur le pitch. Mais nous voulons gagner un an. Mais désormais, il doit prouver. J'aime bien le stadium et le soutien de nos fans. Mais il peut être mieux parce qu'on veut gagner un an. Qu'est-ce que nous voulons gagner un an ? Troisième du groupe J, à égalité avec la Slovaquie et à 5 longueurs du leader portugais. Autre d'un parcours sans faute, la Célésa Audace qui n'a peut faire un très grand pas vers l'Euro 2024 en cas de succès ce soir. Mais cette rencontre pourrait également permettre à Gonzalo Ramos de lancer enfin sa saison. En quelques mois, il a vu son statut de titulaire indiscutable en pleuve et en sélection être sacrément bouleversé. Prêté au Paris Saint-Germain avec une option d'achat quasi obligatoire de 65 millions d'euros, l'ancien attaquant de Benfica a changé de dimension, avec les inconvénients que cela comporte. Recruté pour servir de point d'ancrage, le Portugais n'a toujours pas trouvé le chemin des filets et doit désormais composer avec une concurrence bien plus importante qu'à Lisbonne. Avec les rouges et bleus, il a disputé trois matchs, mais le dernier, face à l'Olympique lyonnais, il l'a démarré sur le banc, Luis Enrique préférant aligner Marco Asensio en pointe. Ramos doit jouer des coups d'un choix tactique inattendu, mais qui s'est avéré payant, tant l'Espagnol s'est montré tranchant face au gol. Malheureusement pour l'ancien méringué, il est sorti blessé face à la Géorgie et pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Un pépin physique qui pourrait profiter à Ramos pour retrouver une place de titulaire et tenter enfin de débloquer son compteur but. À moins qu'un certain Randal Colomuani, recruté au tout dernier moment, ne vienne changer la donne. En sélection, même combat. Les médias portugais n'ont pas manqué de souligner que l'ancien d'Amphikista est passé de titulaire au mondial 2022 à remplaçant en 2023. C'est simple, depuis son retour du Qatar, Gonzalo Ramos n'a plus été aligné dans le once de départ portugais. Cristiano Ronaldo suspendu, Ramos devrait donc avoir sa chance sur soi. Cristiano a reçu un carton jaune, Cristiano a tout donné pendant 90 minutes et Gonzalo Ramos aura une très bonne chance lors du deuxième match, a annoncé le sélectionneur lusitanien Roberto Martinez. Une petite délivrance pour le natif de Lisbonne qui a soif de tant de jeux. Je m'adapte à tous les systèmes tant que je joue. Comme je l'ai dit, c'est un grand test de confiance, mais jusqu'au match de demain, personne ne sait qui jouera. J'espère que ce sera comme l'a dit l'entraîneur. Je pense qu'ici, en équipe nationale, nous devons tous respecter les minutes que nous obtenons et ce qui se passe, car seuls 11 des 24 membres de l'équipe jouent. Ils sont tous titulaires dans leur club, mais ils arrivent ici et seuls 11 d'entre jouent. Nous devons respecter cela, l'occasion se présentera pour tout le monde, a-t-il confié hier en conférence de presse. Combatif sans faire de vagues, Gonzalo Ramos découvre enfin la concurrence du très haut niveau. Reste maintenant à savoir comment il y fera face.